... Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook, première édition hebdomadaire. Vous le savez déjà, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui nous dit que le deuxième tour de la présidentielle malienne s'est passé dans la sérénité pour les Maliens de la sous-région. Ils étaient tous appelés hier aux hurles. Les Maliens de la diaspora ont aussi voté. Les couacs de l'organisation du premier tour semblent avoir été oubliés. Hier, dimanche, on abordait une certaine sérénité autour des bureaux de vote Ivoirien, Waukinabé et Mauritania. La journée électorale s'est donc déroulée dans le calme avec tout de même quelques tentatives d'influencer le vote des électeurs. Mais des membres de la société civile sont restés vigilants. Le président de la communauté malienne de Kumasi, Ali Bana, Hamidou Abdoulaye, qui vit en Côte d'Ivoire depuis 41 ans, espère que cette élection va définitivement tourner la page ouverte avec le coup d'État du 22 mars 2012. Le somptueux Facebookeur, depuis le début, s'intéresse à cette actualité. Le premier à réagir nous dit qu'il croit que les Africains ne peuvent plus pleurnicher comme chaque fois qu'il y a élection. Et la maturité de certains présidents africains reste acceptée par les Occidentaux. Il ne voudrait pas la dire que tous ces présidents fonctionnent comme le veut l'Occident. Et pour le deuxième, Ibeka va gagner parce que Ibeka est égal à Capitaine Salogo. Ce sont tous deux des lâches qui ont refusé un débat télévisé. Lâche pour avoir fait un coup d'État à un président en fin de mandat. Un autre encore finit en nous disant en Castillon que bueno y que gane, el que sepa comprender mejor a su pueblo y no los intereses los europeos. Comme quoi, le gagnant ne devrait penser qu'à l'État malien. Sur la page Facebook de RFI encore, parlant de la RCA, la rédaction évoque l'inquiétude des observateurs face à la situation humanitaire en Centrafrique. Quatre mois après la prise de pouvoir par la coalition rebelle Séléka, la Cour pénale internationale tire la sonnette d'alarme. L'organisation se déclare préoccupée par la situation des droits de l'homme dans le pays. Cette déclaration de la CPI suit la publication d'un rapport d'espect indépendant de l'ONU. Ces derniers soulignent l'ensemble des problèmes humanitaires sur place, à savoir les viols, les meurtres, les attaques contre les civils et le recrutement d'enfants soldats. Ils s'inquiètent globalement du climat généralisé, d'insécurité et de l'absence d'État de droit. Ces constats s'ajoutent à celui de la relative passivité de la communauté internationale. Les Facebookers n'ont pas laissé passer cette occasion de commenter sur cette autre actualité. L'un d'entre eux nous fait savoir que tout cela est une conséquence logique du désordre dans lequel l'Afrique s'est spécialisée depuis la nuit de ses indépendances. L'autre dit que si nous, les Africains, pouvions arrêter de provoquer des situations désastreuses en Afrique à cause de nos ambitions personnelles, ce serait bien. L'autre encore préfère affirmer que la France est à la base de beaucoup de malheurs des pays africains. Ils hébergent actuellement Bozizé, à qui on prête même le micro de RFI. Et le dernier de dire que tant que les Africains ne comprendront pas l'intérêt de la démocratie participative, le désordre démarrera omniprésent. Mais quand même, tout ça, c'est à cause du Tchad, dit-il. Sur la page Facebook de RFI toujours, lisons-le ensemble. Baba Joukwa, le Bradley Manning du Zimbabwe. Le Zimbabwe aussi a son lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte très politique qui répond au bon nom de Baba Joukwa. C'est d'onyme qui signifie en Shona, père Joukwa, grand blogueur devant l'éternel. Baba Joukwa s'est illustré en dévoilant sur la page Facebook. Au 20 mars dernier, c'est secret souvent terrifiant sur les agissements criminels du parti dominant du pays, la ZANU-PF. Et son leader, Megalo-Robert Mugabe. L'homme se présente comme un père préoccupé qui lutte contre le népotisme. Un lien direct entre les citoyens et leurs leaders, les autorités, les députés et les ministres. Le portrait qui apparaît sur la page d'accueil de son compte Facebook est celui d'un pépère inoffensif à la moustache tremblotante qui rappelle les bandes dessinées des années 1960. Le premier à s'exprimer sur cette actualité révèle que Mugabe est un grand leader africain. Un autre de s'exclamer, laissez Mugabe tranquille. Pour un autre encore, l'histoire africaine nous démontre qu'en dehors de Mandela qui a gagné son combat et ceux qui sont morts pour la libération de l'Afrique, le reste des présidents qui sont actuellement au pouvoir depuis trop longtemps ne sont que des marionnettes des impérialistes. L'espion est espionné, ne creuse jamais une tombe pour ton frère. De peur de creuser ta propre tombe, parole du sage. Le dernier dit que Mugabe est un vrai africain et on a besoin des gens comme lui pour notre continent. Bravo ! Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui publie une information assez insolite mais pourtant vraie. Cela se passe au Vietnam, une histoire digne d'un scénario hollywoodien. Un père et son fils ont vécu pendant 40 ans dans la jungle vietnamienne. France 24 nous dit que ces derniers étaient partis pour fuir les bombardements de la guerre. Ovan Tanet et son fils y resteront 4 décennies sans savoir qu'elle prend fin en 1975. Ils ont été comme Jésus dans le désert mais leur jeune particulier de 40 jours s'est prolongé de 40 années de leur vie respective. C'est une histoire qui fait réfléchir et c'est en même temps un plaisir de savoir que les deux hommes sont encore vivants. Voici ce que nous disent les Facebook à cet effet. Le premier pense qu'il faudrait les encourager à y rester et demeurer. Le monde dit moderne est trop meurtrier. C'est la pagaille totale. La jungle c'est plus tranquille. Un autre à sa suite dit aussi que ceux qui auraient mieux fait ou alors ceux-là auraient mieux fait de rester dans la jungle car les animaux qu'ils ont connus là-bas sont plus sociables que ceux qu'ils vont rencontrer en ville. On peut avoir tous raison avec ces Facebookeurs. Je vais d'ailleurs émettre un jugement. Si les deux hommes me posaient la question de savoir ce qu'ils ont raté, je leur dirais tout simplement qu'ils n'ont rien raté. Car les hommes sont toujours aussi cruels qu'autrefois. Tout est légalisé dans le monde. Mais ce n'est pas à nous de juger. Suivez mon regard. Et c'est tout pour cette première édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Media. Et rassurez-vous comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookeurs, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. A bientôt sur Planète Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada